Les altercations entre cyclistes et automobilistes se multiplient. Ce youtubeur, connu sous le nom d'Altisplay, a lui-même été victime d'un conducteur début avril. Il y a une boîte vélo là-bas, qu'est-ce que tu fous ici ? Qu'est-ce que tu fous ici ? Il y a une boîte vélo là-bas. C'est arrivé à un endroit où il n'y avait pas d'aménagement cyclable. L'automobiliste m'a coupé la route et par la suite, il est devenu agressif quand je lui ai demandé pourquoi il a fait ça, pourquoi il m'a mis en danger. Cette vidéo, moi, a été extrêmement pratique pour permettre d'identifier l'agresseur qui avait effectivement fait un délit de fuite. Donc je n'avais pas son nom, prénom, etc. Selon cette association de cyclistes, les signalements d'altercation et d'agression sont en augmentation. Mais les poursuites judiciaires sont rares. Il faut attendre qu'il arrive des choses très graves. Il y a vraiment des coups et blessures des jours d'ITT pour que les plaintes soient acceptées. Les associations demandent que toutes les plaintes soient prises dès qu'une agression verbale se produit. Mais également plus de pistes cyclables pour protéger les usagers du vélo.